OK, continuons aujourd'hui avec les titres de jeux vidéo en anglais. Et commençons avec un jeu qu'on m'a proposé dans les commentaires. Metal Gear Solid. Quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup entendu et j'ai sûrement dit plusieurs fois Metal Gear. Mais c'est bien ici Gear avec le son G. Le mot Gear a deux sens principaux. Tout d'abord, ça peut être un engrenage, un mécanisme, c'est-à-dire une pièce qui permet de faire fonctionner tout un système. Et ensuite, Gear, c'est l'équipement. Toutes les affaires qui servent à un certain métier. Par exemple, les outils ou les habits de protection pour un ouvrier en bâtiment. Ou alors, ça sera l'uniforme et l'armement d'un soldat. Mais le terme Metal Gear, c'est le nom des robots géants, des mechas, qu'il y a dans tous les jeux. En général, c'est une arme destructrice qui menace la civilisation. Et on a l'explication de ce nom Metal Gear dans le troisième Metal Gear Solid, Snake Eater. Et si on prend la version originale japonaise de ce dialogue, le mot utilisé pour « chénon manquant » veut aussi dire « gear », un engrenage. Mais au final, ce que ça veut dire Metal Gear ici, c'est que c'est l'engrenage dans le système qui permet de relier l'homme à l'arme. Et l'autre titre de jeu dont je voulais parler aujourd'hui, c'est Bloodborne. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, mais le mot pour « sang » en anglais, c'est « blood ». Ça se prononce avec le son « e », « blood ». Et bien ici, vous reconnaîtrez peut-être le mot « born », B-O-R-N, comme dans « I was born », je suis né à telle date. Et donc, à partir de ça, on pourrait dire que « bloodborne », ça veut dire être né du sang, être né dans le sang, ce qui va bien avec l'univers du jeu. Mais ici, il y a un « e » à la fin de « born », et ça ne veut pas dire la même chose. Et pourtant, « born » sans le « e » et « born » avec un « e » sont tous les deux le participe passé du même verbe, le verbe « to bear ». Ce verbe a deux sens principaux. Ça peut vouloir dire « supporter » ou alors « accoucher ». Et donc, quand ça a le sens « accoucher », c'est là que nous avons le participe passé « born » qui veut dire « être né ». Mais quand on prend l'autre verbe « bear » qui veut dire « supporter », son participe passé sera « born » avec le « e ». Et ça, en anglais, c'est un suffixe qui permet de dire « être transporté par ». Il existe plusieurs mots avec ce suffixe en anglais, mais le plus utilisé, c'est « airborne ». Donc, quelque chose de « airborne », c'est quelque chose qui est porté par l'air. Comme par exemple un virus qui se propage dans les airs, ou encore le pollen, on dira que ces deux choses sont « airborne ». Donc, au final, « Bloodborne », ça veut dire « porté par le sang ». Donc, « a bloodborne disease », c'est une maladie transmise par le sang. Et dans le jeu « Bloodborne », si j'ai bien compris, le sang d'êtres anciens est utilisé pour soigner ou rendre quelqu'un plus fort. Et donc, cette bénédiction est « Bloodborne ». Elle est portée, transmise par le sang. Et ça, ça correspond bien au premier plan de la cinématique d'intro du jeu, avec une transfusion sanguine. Et voilà pour ces deux jeux, et sur ce, je vous dis « à demain ».